... Je suis venu par un métier pour Arache dont j'apprécie beaucoup le dynamisme, l'inventivité et le dévouement à la cause publique. Voilà, c'est dit. Un mot sur la grève, c'est un peu dur de commencer tout de suite par la grève. Je voulais l'évacuer tout de suite. D'abord le mot grève, j'aime pas ce mot grève parce que la grève c'est les salariés qui la font. C'est les travailleurs. Là, c'est pas une grève, les footballeurs font pas grève. Les clubs ont décidé, s'il n'y a pas d'éléments nouveaux sur leurs revendications, de faire une journée blanche, c'est une journée sans match. Mais il n'y aura pas de grève puisque les stades seront ouverts. On va y accueillir les gamins, je dis bien, on va y accueillir les gamins et que les joueurs professionnels seront présents. Donc c'est pas une grève. C'est une journée de démonstration pour attirer l'attention du gouvernement sur ce que nous réclamons depuis 18 mois. Alors, je veux pas trop entrer dans le débat sur 75%. Sachez simplement qu'on essaie d'expliquer aux gens que cette taxe, on la combat parce que c'est pas une taxe sur les riches, c'est pas vrai. C'est pas les footballeurs qui vont la payer. C'est les clubs. Et nos clubs sont en difficulté. Faut pas croire que PSG et Monaco représentent le football français. Ça n'est pas vrai. Ce sont deux exceptions. Ils sont riches, mais tous les autres clubs, les 38 autres clubs professionnels dont je m'occupe, sans même compter en dessous, les clubs de 3e division, 4e, 5e, 6e division, ils sont pas riches. Ça n'est pas vrai. Donc on se bat contre une taxe contre un juge parce que c'est pas un élément de justice. Voilà. Donc on se demande surtout, c'est que la taxe ne soit pas rétroactive. C'est-à-dire qu'elle ne s'applique qu'aux contrats conclus à partir de son entrée en vigueur et pas qu'elle vienne frapper des contrats qu'on a signés il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, alors qu'on ignorait qu'il y aurait une date de 75%. C'est tout. Et ça, c'est pas pour le foule, c'est pour tout le monde.